Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de créativité comment rebooster votre créativité en faisant des petits changements de votre pièce de travail donc que ce soit votre chambre ou votre bureau faire un petit rafraîchissement de la pièce je trouve que ça aide beaucoup ça donne envie de travailler ça rebooste ça donne des idées aussi et je vais vous expliquer comment je fais quel a été mon processus parce que c'est ce que j'ai fait en début d'année c'est la première chose que j'ai faite avant même de recommencer à travailler cette année donc je vous montre ça tout de suite j'ai regroupé ce que j'ai fait en sept étapes donc ce sont sept choses très simples et faciles que vous pouvez faire chez vous ou dans votre espace de travail pour vraiment regagner en créativité et surtout en bien-être dans la pièce la première chose que j'ai commencé à faire ça a été le plus évident je pense pour vous pour tout le monde c'est de ranger faire vraiment du tri du rangement dans sa chambre et dans sa pièce ça permet vraiment de libérer l'esprit donc ça aide énormément je vous avais parlé du livre de Marie Kondo qui parle de la magie du rangement qui vous explique vraiment un processus hyper efficace pour faire du tri et qui vous explique aussi comment le fait de ranger a un effet sur l'esprit un effet sur son bien-être intérieur si vous sentez mieux dans la pièce que votre pièce est rangée que vous pouvez plus facilement trouver ce dont vous avez besoin que du coup votre esprit aussi est rangé que vous faites en même temps le tri de manière subconsciente dans votre esprit ça vous permettra ensuite d'être beaucoup plus productif et d'être beaucoup plus efficace et d'aller là où vous voulez aller donc ça va vous donner un bon coup de boost pour votre créativité et vos envies de travailler deuxième chose que j'ai faite et qui me demande absolument pas de dépenser de l'argent que tout le monde peut faire c'est à réorganiser les meubles la disposition de sa pièce depuis qu'on a emménagé dans cet appart j'avais très 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 envie de mettre le bureau de ce côté sauf que je sais pas j'avais l'impression c'était pas possible par rapport à la taille des meubles qu'on avait et j'avais déjà laissé un agencement mais ça me convenait pas du tout du coup j'avais pas insisté et on avait en fait ce bureau qui était dans l'autre sens contre ce mur là en fait et on s'est rendu compte avec David qu'on l'utilisait vraiment pas beaucoup je pense que le fait d'être face au mur de pas avoir la lumière du jour qui arrive sur le bureau ça ne donne pas très envie d'être dans cet espace du coup moi j'avais tendance à travailler dans le salon ou à travailler dans le lit parce que j'aime bien j'avoue travailler au lit mais c'est pas toujours le plus efficace je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on vraiment puisse mieux utiliser ce bureau qui est quand même hyper pratique donc je me suis donnée comme mission de mettre le bureau dans ce sens le plus près possible de la fenêtre donc la fenêtre démarre ici donc ça va c'est plutôt pas mal j'ai vraiment la sensation d'avoir la lumière du jour je me sens vraiment mieux et c'est vrai que la lumière est très importante quand on travaille et j'ai donc réorganisé la chambre en fonction du bureau donc si vous travaillez dans votre chambre n'hésitez pas à faire ça pensez d'abord à votre bureau parce que ça va être vraiment votre espace de travail normalement pensez à le mettre le plus près possible pardon de votre fenêtre et agencer les meubles en fonction à côté même si vous avez déjà votre peut-être votre bureau bien positionné n'hésitez pas non plus à réarranger un petit peu les meubles de votre pièce ça vous permettra d'avoir une nouvelle perspective un nouveau point de vue et je trouve que ça aide vraiment en termes de créativité j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un gros changement dans ma vie alors que c'était uniquement des meubles qui avaient changé de quelques mètres même pas comme je viens de le mentionner la lumière est très importante quand on travaille et je trouve que le fait de rajouter quelques petits éléments de lumière en plus dans sa pièce fait tout de suite un bien fou généralement dans les magasins le rayon lampe luminaire et mon rayon préféré donc j'aime beaucoup avoir de jolies lumières et je trouve ça très très joli et je trouve qu'en termes de décoration c'est vraiment agréable dans une pièce donc n'hésitez pas aussi à ajouter de nouveaux éléments de lumière ou à changer peut-être des lampes que vous aviez déjà ou changer tout simplement les ampoules pour avoir de la lumière qui correspond un peu mieux à ce que vous souhaitez peut-être une lumière plus blanche ou alors une lumière plus tamisée et je trouve que ça fait une belle différence j'ai également ajouté une bougie donc ça aussi ça ajoute un petit élément de lumière mais c'est surtout plus pour l'odeur c'est très agréable aussi d'avoir une pièce qui sent bon une pièce légèrement parfumée pas besoin d'en faire trop d'en mettre trop donc moi j'ai ajouté juste une petite bougie que j'allume de temps en temps pour diffuser un petit peu le parfum dans la pièce si vous préférez les parfums d'ambiance n'hésitez pas à en prendre un nouveau à en ajouter un si vous n'en aviez pas ou à le changer pour pareil vous donner une nouvelle perspective vous mettre dans une nouvelle ambiance donc qui va être très stimulante souvent très sensible aux odeurs même si on n'a pas forcément conscience et une petite ambiance agréable avec bien sûr un parfum que vous aimez juste de temps en temps ça permet vraiment de donner un petit coup de fraîcheur à la pièce et de sentir bien n'hésitez pas à ajouter ou à changer de place aussi tout simplement quelques éléments de décoration que vous avez alors moi j'avais plusieurs petits éléments qui étaient sur le bureau mais pas au même endroit j'ai eu des éléments qui étaient sur un autre meuble que j'ai mis sur le bureau j'ai un peu changé de place les différents éléments de déco que j'avais dans la pièce où j'ai acheté aussi quelques éléments comme les lampes qui font aussi très déco et j'ai ajouté aussi mes nouvelles petites aquarelles mes nouvelles petites créations que j'ai faites certaines sont vraiment des techniques que j'avais envie de tester le fait de les accrocher ça me permet aussi de repenser à la technique ça me permet aussi tout simplement d'avoir un joli visuel en fait à côté de moi je trouve que c'est agréable je suis très sensible aussi aux couleurs moi donc j'ai vraiment mis les dessins avec les couleurs que je préférais qui allaient bien ensemble je trouve que c'est agréable aussi de se perdre en fait visuellement parfois on regarde un peu ailleurs en cherchant des idées on tombe sur un élément on voit des visuels on voit des petites choses qui nous inspirent et ça fait du bien et ça ça donne des idées tout simplement comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les objectifs j'ai démarré les aquarelles pour me booster pour tester parce que j'avais très envie en fait de reprendre une activité créative et j'avais très envie du coup de découvrir les aquarelles je vous ferai une vidéo plus en détail dessus parce que vous avez été plus heureux à me dire que ça vous intéresserait et je trouve que ça m'a beaucoup aidé aussi en termes de créativité pour mes vidéos derrière c'est assez drôle j'ai eu plein d'idées pour les vidéos et j'hésite pas à passer de l'un à l'autre ça permet d'expérimenter et quand on revient à son activité principale ou l'activité qu'on fait le plus souvent on a un point de vue qui est totalement différent et on a envie d'expérimenter de nouvelles choses on a eu des idées entre temps si vous n'avez pas trop d'idées concernant les activités créatives que vous pourriez faire la première c'est celle que je trouve la plus simple et la plus efficace qui je trouve aide en termes d'inspiration et de créativité c'est les mood boards les vision boards j'en ai parlé d'ailleurs au mois de décembre pendant vlogmas j'en ai fait un premier pendant vlogmas et depuis j'essaie d'en faire un de temps en temps régulièrement que je mets dans mon bullet journal pareil je vous remontrerai ça bientôt si vous avez un petit peu de temps vous êtes en manque d'inspiration n'hésitez pas à faire un mood board et à coller un peu ce que vous aimez à écrire ce que vous aimez à regrouper en fait des images qui peuvent vous inspirer soit le mettre sur un tableau soit le mettre sur une grande feuille ou le mettre dans un journal peu importe c'est vraiment le processus de création qui est censé être très créatif qui va vous aider et vous booster dans votre créativité une chose aussi qui est très agréable et qui a été prouvée scientifiquement il y a différentes expériences qui ont été faites et qui montrent que le fait d'avoir des plantes à côté de soi booste la créativité du coup logiquement n'hésitez pas à ajouter des plantes à côté de vous à défaut peut-être d'avoir vu sur de la verdure parce que le fait de voir aussi de la verdure par la fenêtre ça peut énormément aider donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être à côté de la fenêtre si vous avez de la verdure moi j'ai pas accès à de la verdure en face de moi et en fait je vois pas parce que c'est un velux vraiment par la fenêtre mais par contre du coup j'ai ajouté quelques plantes enfin j'ai surtout ajouté ce cactus juste là que je trouve très mignon très sympa que j'aime beaucoup qu'on avait acheté il y a très longtemps que j'avais mis dans le salon et que j'ai remonté ici alors j'ai une petite orchidée assez vieille mais qui est fausse celle-ci tout simplement parce que j'ai du mal à faire vivre les fleurs les orchidées voilà donc du coup j'en avais acheté une il y a longtemps qui est fausse mais qui est hyper mignonne et du coup ça fait plus un élément de déco je pense que je vais essayer d'ajouter d'autres éléments aussi j'ai fait un terrarium pendant un atelier avec Sanoflore et je trouve qu'il irait aussi très très bien dans la pièce pour ajouter un petit élément vert en plus c'est très 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 facile d'entretien c'est à dire qu'il n'y a rien à faire donc c'est plutôt pas mal et ça ajoute aussi une petite touche de vert et donc un autre petit boost de stimulant pour la créativité voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker de me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous vous faites pour rafraîchir un peu votre pièce de travail comment vous boostez votre créativité partagez aussi vos idées pour que ça puisse nous servir pour qu'on puisse s'entraider et s'être utile ensemble abonnez-vous activez les notifications pour être prévenu quand je poste de nouvelles vidéos et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous